salut salut à toutes et à tous c'est à union pour une application difficile sur un stone oui parce que j'ai dit que c'était une application difficile c'est pas pour rien vu la place parce que ça a mis ça va pris quasiment tout le labo donc ce système ce sera tout simplement une porte à code avec voilà un simple répéteur donc le système il ne vient pas de moi il vient simplement de deux youtubeurs qui ont fait le système différemment et j'ai décidé de combiner ces systèmes pour en faire une porte à code avec un simple répéteur donc si vous êtes quelqu'un qui s'y connaît pas redstone je vous déconseille et alors fortement de regarder cette vidéo parce que de toute façon vous n'allez absolument rien comprendre à ce qui se passe donc le système donc je j'explique les systèmes ça vient de deux youtubeurs le système avec le répéteur ça vient de labo craft et le système digicode avec digicode avec portacode ça vient d'hypierre donc voilà donc la sortie c'est ici on souhaite allumer cette lampe et on a simplement un répéteur pour le code donc ici le code c'est un deux trois quatre donc quand je dis ça je partique donc je laisse au premier cran j'appuie il y a cette torche qui s'est activée et qui est prêt à activer l'autre torche deuxième cran cette torche s'est allumée et l'autre s'est éteint ce qui est normal quand même on veut pas pour le reset on veut pas réciter tous tous les restes nord-lèche parce qu'on a la flemme donc ensuite troisième cran bon vous voyez quand même comment fonctionne le système même même tous ceux qui et ça s'allume on pour le pour le reset vous pouvez aller voir par vous même comment vous pouvez construire mais si par exemple je fais 1 et 3 vous allez voir que tout va se réinitialiser voilà c'est du vrai digicode donc je vais pas passer à la construction tout simplement pour deux raisons tout simplement parce que le système est trop long et je voudrais pas m'étendre là dessus parce que je vais pas obtenir tout ça de mémoire mais comme je l'avais dit ça vient de deux youtube heures et donc je pourrais peut-être faire la construction peut-être que si vous deux peut-être que si vous êtes plusieurs à me demander comment on fait peut-être que je pourrais faire la question on sait avoir ça c'est à voir donc l'explication la voici quand on appuie sur le bouton après avoir réglé le repeater ça va activer la redstone ici c'est la redstone du bouton cette redstone ça va ça va aller sur cette horloge sur cette torche qui va éteindre la torche et en même temps ça va ça va désactiver le bout de redstone avec ce repeater pour activer la torche alors attention respectez bien le délai des répéteurs parce que sinon l'horloge ne fonctionnera pas et ensuite ça va continuer sur le répéteur pour aller ici mais en même temps ça va activer ses pistons donc ce qui va se passer en fait c'est que quand on va quand on va sélectionner un cran et qu'on va appuyer sur le bouton ces pistons là ils vont s'activer mais si par exemple on a mis au premier cran lors l'âge ici va faire en sorte que que le système du premier cran puisse s'activer et seulement le système du premier cran et après ça continue je vais vous je vais vous montrer pour que vous voyez comment ça marche et en fait j'avais mis troisième cran bref même avec le premier cran vous aurez compris que ça marche très bien on va donc ça c'était ça c'était de ça c'était le système de labo craft donc pour la porte à code une fois que ça a été activé enfin j'ai j'ai mis la torche en dessous mais il ya aussi la façon des blocs de commandes et je suis pas sûr que ça marche enfin d'après ce que j'avais testé avant avant de faire ce tuto donc ça ça va activer cet anniversaire et le fait qu'il n'y ait plus cette torche contrairement au reste c'est pas pour rien parce que ce à répéter ça va faire défiler le système mais en même temps ça va activer ce bout de redstone tu vas en fin de compte activer cette rs nord l'atche n'est récemment c'est le design de la rs nord l'atche et si par exemple donc pas ici c'est avec le 2 ça s'active la rs nord l'atche et si par exemple par exemple pour la deuxième ligne on fait le 3 à la place comme pour le troisième cran il ya déjà une torche ça va activer le reset ici et donc ça va ça va éteindre tout le signal et ça va et ça va éteindre cette torche et la torche ici sera toujours éteint ainsi que tout le reste donc il faut tout recommencer c'est comme ça que fonctionne un digicode donc voilà merci pour merci d'avoir regardé cette vidéo tuto et avant de se quitter je voudrais vous présenter mon nouveau skin il s'agit de de tsuna dans le shonen tatekyo hitman reborn je sais pas si vous connaissez un shonen que je propose à vous tous de regarder qui est un bon shonen de réagir mais bon c'est pas la question donc si vous voulez savoir comment on construit ce système vous pouvez me demander dans les commentaires aimez commentez abonnez vous à ma chaîne ainsi qu'à celle de ziarkos qui malheureusement est absent pendant pendant ce tuto j'avais prévu de faire le système dans sa maison mais comme il n'est pas là je voulais lui laisser je voulais lui demander juste si il est d'accord ou pas que je fasse ce système s'il veut s'il veut s'il veut se bien construire de faire donc donc je disais aimer commenter abonnez vous à la chaîne à ma chaîne ainsi qu'à celle de ziarkos qui sera dans la description de la vidéo et sur ce je vous dis à plus je vous disais aimer